En France, il y a une expression assez commune qui est le bon sens paysan. C'est quelque chose qui revient souvent dans notre façon de travailler, où on dit de façon très simple, qu'est-ce que quelqu'un de non-initie ferait pour répondre à telles problématiques, faire un toit, faire un mur, faire un sol. C'est par rapport à ça qu'on parle d'architecture, du bon sens. Finalement, oui, on a des réponses plutôt pragmatiques, assez simples, assez, on va dire, franches, qui ont tendance à régler les problématiques dont on va parler, de façon assez directe. Et ça, pour nous, ça fait appel surtout au bon sens. Plutôt qu'à les réflexions théoriques, tordues et poussées, on aurait tendance à aller plutôt vers la simplicité, sans se poser, enfin, en se posant des questions, mais se poser des questions pour aller à l'essentiel, en fait, pas trop, justement, pas compliquer les choses, plutôt les simplifier. C'est ça, je pense que la notion de bon sens, ça se rapproche à ça. Merci. Du coup, par rapport à cette histoire de bon sens paysan, en fait, historiquement, dans les campagnes, les gens construisaient eux-mêmes leur maison, du coup, ils réfléchissaient à l'orientation, par rapport au vent dominant, par rapport à l'ensoleillement, par rapport à tout un tas d'effets naturels, en fait, qui impactent sur la façon de vivre. Et aujourd'hui, on essaie de faire, beaucoup de bureaux et d'ingénieurs essaient de compenser ça par des machines, parce que finalement, on est mal implanté, on a du soleil qui est toute la journée sur une fossade vitrée, où il y a un vent dominant qui est pas, enfin, on prend la pluie sur un pignon en bois. Alors qu'en fait, justement, le bon sens paysan, c'est éviter de se retrouver dans une situation comme celle-ci, pour éviter d'avoir recours à des mécanismes ou de l'ingénierie pour y pallier.